Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro de Carnet de Bord. L'étape d'aujourd'hui marque le départ ici, au port de Sainte-Rose, pour une arrivée prévue à la friche de Benmao. Soit une étape de près de 8000 lotiques à parcourir, les équipages vont devoir remonter au vent pour traverser ce grand cul-de-sac marin, un vent qui peut s'avérer parfois capricieux. On retrouve tout de suite le résumé de la course avec Eric Schimpling et Jean-Marie Mamounzi. Voilà à quoi ressemblait la flotte du Traditour ce matin. 30 canaux serrés comme des sardines sur le terre-plein du centre nautique de Sainte-Rose. Mais qu'importe l'espace, ce matin, les équipages s'intéressaient bien davantage à la météo. Les prévisions ont l'air correct, le vent est de 13 nœuds entre sud et sud-est. Du coup, on sait à quoi s'attendre et on pense que notre choix d'équipage est bon. C'est-à-dire, vous avez quoi ? Faire léger ? On va faire moyennement léger, un peu plus lourd que d'habitude, que l'idéal. Mais parce que je pense qu'il va y avoir peut-être des grains, du coup des bonnes claques. Mais on va y aller comme hier. Les règles de la classe des canaux Saint-Ouat autorisent jusqu'à 7 personnes embarquées. Christelle Montpetit, la patronne de WAPAP, a donc décidé de procéder à quelques modifications. Donc, changement. Moi, je ne serai pas à la GV ce matin. Camille, tu seras à la GV. Et moi, je serai au contre-phoque. D'accord ? Jérôme, on va te mettre en 1, avec Cathy en 2. Et en fonction de la mère, vous allez alterner pour ne pas trop enfourner. On va faire le point sur le poids de chaque personne. Tout à l'heure. C'est bon ? Je vais y marcher. Ce matin, la flotte devait rallier Bemao au terme de la deuxième étape. Mais attention, aux mauvaises surprises, une fois franchie, la ligne d'arrivée. N'oubliez pas qu'à l'Afrique, il y a des tessons de bouteilles au fond. Ah là ? Oui, il y a de la boue, il y a des tessons de bouteilles. L'année dernière, il y en a qui se sont ouverts les pieds. Alors, hein ? Ce n'est pas parce que je suis jardin botanique que je ne vais pas vous donner le conseil. Je vous aime tous, je vous aime tous. Vous êtes mes amours. 9h, top départ, bon départ. Mais avant de traverser le grand cul-de-sac marin, les 30 canaux doivent virer une première bouée située à proximité des îlets du Carénage. Il faut donc tirer des bords et effectuer quelques croisements. Les uns choisissent l'option à terre, les autres préfèrent celle plus au large. Au final, les trois premiers se retrouvent ensemble à la marque de parcours. Coquelin 2, au centre, réussit à se faufiler entre Guadeloupe-Port-Caribe et IM16. Ce dernier, barré par Josias Philibert, ne peut éviter le contact avec la bouée. Il réparera sa faute quelques minutes plus tard en effectuant un tour sur lui-même. Le porteur du maillot jaune, surprise là, est quatrième. Huit minutes plus tard, on retrouve les mêmes à la bouée de dégagement située au large de Saint-Trose. Coquelin 2 est toujours en tête. Deuxième, Guadeloupe-Port-Caribe. Hugo Tellier s'invite à la troisième place. Les cadors sont donc de retour aux avant-postes. Le traditour affiche comme un air de déjà-vu. Daryl Garçon, le patron de Coquelin 2, a même retrouvé le sourire après sa mésaventure de la veille. On appuie. Elle est là. Ben, ça va. Ça commence bien. Continue, on est bien placés dans le premier rideau dès le départ. Là, ça va être assez stratégique. On voit qu'il y a quelques masses nuageuses qui se présentent sur le plan d'eau. On va essayer de contrôler la flotte tout en essayant de prendre une option. Puisque nous, on n'est pas trop dans le contrôle. Puisque par rapport à ce qui s'est passé hier, on est un peu dans les choux au classement général. Donc voilà, on va tenter, voir si on peut le faire de notre mieux en prenant de bonnes options sur celle-là. Les trois canaux en tête vont ensuite se livrer un duel à distance. Jusqu'à la troisième et dernière bouée située au sud de l'île Fajou. Et là, surprise, Guadeloupe Port-Caraï, barré par Jean-Félix Forbin, est le nouveau leader de l'étape. Rafale 2, barré par Hugo Tellier, a gagné une place de mieux. Coquelin 2 complète le trio. Les positions des uns et des autres restent les mêmes. Durant la descente vers Bemao, Guadeloupe Port-Caraïbe remporte donc la deuxième étape après 2h45 de course. C'était un peu compliqué hier avec le vent instable de la côte sous le vent. On ne s'en sent pas trop bon, on finit 15e. Aujourd'hui, on voulait bien faire quand même pour essayer d'être quand même présent pour le général à la fin. On prend un bon départ. L'option à gauche, juste après le départ, a payé pour nous. On ne s'en sent pas trop mal à la première boue au vent. Ensuite, dans la course, il fallait se battre avec Daryl, Hugo, Maxime. Ils étaient vachement chauds. On a fait un barré qui n'était pas trop mal. Hugo, on a fait un qui n'était pas trop mal non plus sur la terre. Il est revenu sur nous. On réussit à rester devant, passer la dernière bouée devant et garder la tête pour l'arrivée. L'honneur, quoi. Oui, c'est pas mal. Mais la suite, tu la vois comment, là, maintenant ? La suite, dans l'idéal, on fait comme aujourd'hui, ça le fait. Dans l'idéal. L'objectif, c'est comme on fait depuis longtemps maintenant. C'est de naviguer tous les jours devant et peu importe qui est à côté de nous. On a navigué beaucoup au début à côté de Karl et puis il avait manifestement un déficit de vitesse. Il n'était pas très à l'aise. Il fallait accepter de le lâcher quand bien même il soit le leader et d'aller faire une autre stratégie. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et c'est là que l'enjeu se joue. Pas rester pris et bloqué sur des stratégies trop fixes et être opportuniste quand on peut. Il nous manquait un petit peu de matos, comme je discutais avec Claude juste avant, par rapport à notre bombe qui est un peu trop souple, donc je perds un peu en puissance. Mais on est super ravis, on est super ravis. C'est encore une fois juste dommage qu'on ait loupé le départ d'hier et que ce soit fait disqualifier. Mais tout le monde est content. On s'est réveillé ce matin très déterminé. C'est à pays, on l'a fait. Surprise là, termine huitième de l'étape à plus de sept minutes du vainqueur. Mauvaise journée. On a pas su de lui. Peut-être un problème de réglage. Je sais pas, on a l'impression qu'il marchait pas comme d'habitude. Hier vous avez fait de la vitesse partout et aujourd'hui on a l'impression que ça broutait de tous les côtés. C'est un peu ça. C'est des solutions à trouver parce qu'à ce rythme-là, on risque d'être dégroulé bien vite au classement. Donc on va se reposer, réfléchir un peu, réviser les réglages et repartir demain avec d'autres intentions. Parce que là, c'est pas, le contenu n'est pas, clairement. Écoute, chapeau, ce soir à Yemanja, le canot patronné et barré par Marie Bascou décroche la première place. Des équipages 100% féminins au classement général provisoire. Des équipages 100% féminins au classement général provisoire. Troisième étape, Bemao-Port-Louis. Départ à 9h devant la friche. La flotte monte au large, laisse l'île à Fajou à bas bord, puis en boucle la passe à Colas et met le cap ensuite vers la pointe du fer à cheval au nord de Petit Canal avant de rejoindre la ligne d'arrivée devant la plage du Souffleur à Port-Louis. Bemao-Port-Louis, 16 nautiques à courir, temps de course estimé, 4h. Et comme vous le savez, cette édition 2023 est placée sous le signe de l'écologie. L'association organisatrice La NASA s'engage à réduire son impact sur l'environnement. Comment ? On fait le point avec Ronny Maletti. Bonjour. Salut. Ça va et vous ? Vous allez bien ? Prête ? On récupère des bouteilles d'eau, vous savez ça ? Il est 7h30 du matin lorsque Falmata s'attelle à rappeler les gestes citoyens éco-responsables aux navigants. Les bouteilles, les bouteilles en plastique, vous les avez déjà utilisées ? Bouteilles d'eau, emballages, autres contenants à usage unique, rien ne doit être laissé sur le village de départ. Objectif, réduire l'impact de la manifestation sur l'environnement. Le traditour, on a voulu qu'il soit vraiment éco-responsable. On a été appuyé par le parc national pour éviter justement cette pollution en mer avec les bouteilles en plastique qui tombent souvent lorsqu'on dessale. Donc on a proposé à chacun un camel bag. Le camel bag, d'une capacité de 3 litres d'eau et d'une durée de vie de 3 ans, a été pensé soigneusement. Sa fermeture a été siliconée afin d'éviter la rouille lors de la navigation. Pour la première fois cette année, ce petit sac à dos remplace les bouteilles en plastique interdites dans les embarcations. Alors, c'était quel équipage ? Le Macte. Un dispositif bien rodé par cette brigade verte, les règles ont été données à chaque équipage plusieurs jours avant la compétition. Dans un premier temps, récupérer lors de l'émargement un pack de 6 bouteilles. Ensuite, ils les vident dans les camel bags qu'on leur a donnés, qui vont, on l'espère, durer 3 ans. Et ensuite, soit ils viennent nous les redonner, donc 6 bouteilles, soit on vient les chercher s'ils sont trop occupés. Les gestes éco-responsables, rapidement assimilés par les navigants, dès le jour 1 de la compétition... Non mais aujourd'hui, on les veut, hein ? Ou presque. Le fait de compter les bouteilles à la fin, là, c'est super, comme ça on est sûr que vraiment, il n'y a rien qui est relâché dans la mer. C'est important d'être vraiment conscient de ça, de faire super attention, surtout sur une grosse manifestation autour de la mer. Et les couilles aussi, pareil, belle initiative. Ça fait travailler les marchés locaux et donc c'est super, c'est de l'artisanat, c'est très beau et ça fait partie de la tradition aussi. Une fois décomptées et mises en sac, toutes les bouteilles repartiront vers un centre de tri des déchets aux abîmes. Voilà, ce carnet de bord touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, Cap sur Port-Louis. Vous pouvez continuer à suivre la course sur les réseaux sociaux, Facebook, live ou en radio. Et nous, on se dit bonne soirée et bon vent. Vivez le Traditour 2023 avec la NASA.